Le réservoir Le réservoir Là, ça tient bien maintenant Là, ça ne sera pas trop la peine Au passage La réparation C'est toujours nickel Il n'y aura plus qu'à Passer la toilèmerie Et puis peindre après Bon bref, là où je voulais en venir C'est que, à force de vibration La durite Et bien, elle était desserrée La preuve ce matin Là Et là Conclusion Et bien, je vais reprendre tous mes réglages Puisque j'avais une fuite d'air Waouh Bon, c'est pas grave, ça occupe Et Donc Je vais reprendre avec le gicleur de 28 Au début Puisque ça tournait Au milieu Allez On va refaire ça Allons donc Je vais donc Reprendre les essais En ayant supprimé la fuite Là Gicleur de 28 De 30 En ce moment Et le gicleur d'air Là dessous C'est le gros Alors, avec le réglage juste avant C'est C'est pas mal, hein, quand même Et c'est sûr C'est pas un 125 Mais c'est pas mal Parce que mine de rien Ça monte là Même en vélo On pédale Alors, je viens de changer J'ai enlevé le gros Contre le même En deux fois moins gros Et je vais toujours pas trouver De Numéro dessus Même à la loupe Donc Mais par contre On voit bien à l'oeil Celui-là Est deux fois plus gros Allez Je vais essayer comme ça Bon, pour moi C'est pas mal, hein Bon, évidemment C'est pas un 125 Comme je vous l'ai dit Mais C'est pas mal C'est pas sad C'est pas mal Non Non Ah, et un peu de ralentis, et non, je vais chier, je vais voir, je m'attaque à l'embrayage. Sinon c'est pas mal, après si je veux plus, c'est pas piston, piston seulement, ça c'est pas mal, mais bon, d'abord l'embrayage je pense, autre chose pour Guy, bon, et ben, j'ai rectifié donc des pattes, comment il appelait ça lui, les, les, je sais plus quoi, montants, armatures, j'en sais rien, à l'extérieur donc, à l'extérieur, j'ai retourné aussi le boulon, la vis sort maintenant, l'écrou est là, pareil de l'autre côté, ce que je viens de faire et qui était prévu, je le ferai encore, une prochaine fois sûrement, j'ai retendu le frein arrière, bon, de toute façon il finit absolument rien pour le moment, et par contre je l'ai retendu, j'ai gagné un bon centimètre, je l'ai retendu au niveau du câble, pour le moment, là, pas touché au réglage, je garde pour la fin, quand il sera bien rodé, on pourra régler le niveau du, de la vis, bon, voilà, merde, j'ai perdu l'écrou, dur à trouver en plus, alors donc, me voici parti, pour aller visiter l'embrayage, que j'ai jamais vu encore, bon, j'ai enlevé le volant, hein, ça je sais faire, à partir de là, c'est de la découverte, hein, j'ai enlevé les deux vis, ben voilà, on va commencer par là, celle-là, celle-là, d'ailleurs elles sont très très longues, et filetées sur tout leur long, ça sert absolument à rien, ils n'ont qu'à fileter juste en bas, bon, ensuite je me suis aperçu qu'il y avait celle-là aussi, qui correspond à la fixation du levier d'armement, on appellera ça, donc j'ai dévissé, juste de quoi sortir le filet, et c'est là que je crois qu'il faut un arrache volant, un arrache volant, un arrache moyeux, là apparemment, ça vient tout seul, hein, c'est pas scellé là, donc je tire le plastique, et la borne, tiens, ça bouge, avec la platine, ici, pas de soucis, j'ai levé le câble, il est là, bon, il n'y a rien qui doit, qui gêne, ça devrait venir tout seul, et il faut un arrache volant, sauf que, curiosité, regardez bien, je vous le mets là, et bien ça bouge tout seul, donc, à priori, l'arrache volant, soit il y a un souci sur mon moteur, soit, ben, il n'y en a pas besoin, effectivement, il n'y en a pas besoin, et je découvre en même temps que vous, ah, d'accord, c'était pour le roulement, ouais, ça y est, je comprends pourquoi il fallait un arrache, encore faut-il le savoir, jamais personne ne vous a montré une platine comme ça, donc, le roulement, ça, ça, je ne sais pas lequel c'est, il est étanche ou pas, s'il y a la tôle, a priori, il est étanche, et il est bon, il tourne bien, donc, ça voudrait peut-être dire aussi, qu'il n'est pas enfoncé son maximum, je n'en sais rien, je vous montre, ben, voilà, là, on voit, il est quasi à fleurs, c'est curieux, avec l'appareil photo, je n'ai pas du tout, voilà, je n'ai pas du tout le même angle, là, et donc, derrière, il y a, jusqu'à l'écrou d'embrayage, noir à bas au fond, il y a, disons, 7 mm, 8 mm, ça veut dire que si je veux resserrer, il faut enlever le roulement, et galère, ouais, bon, je vais voir ça, bon, les croix, il y en a une là, une là, donc, elles sont bien apparentes, a priori, c'est monté dans le bon sens, ensuite, comment est foutu le bazar, je n'en sais rien, puis, l'écrou n'a pas l'air desserré, oula, par contre, ça, ça a dû, il m'étonnerait que ce soit normal, tout ça, vous voyez, vous remarquez peut-être qu'il y a le galet qui vient avec, je ne sais pas, sinon, normalement, il y a le bout du vide-broquin, là-bas, ah oui, sauf que la portée de roulement, ok, la portée de roulement vient sur la platine, et c'est la platine qui fait le centrage de l'ensemble, oui, pas con, ça va, j'ai compris, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est les ferrodots, je suppose qu'ils sont là, au bout, là, et là, il doit y en avoir deux, il ressort, un là, un là, ok, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, pour réparer ça, allez, je vais étudier un peu ça, pour réparer ça, je vais bien pouvoir faire, pour réparer ça, pour réparer ça, pour réparer ça,